Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre humble serviteur, le Frère Sylvain Kuala. Je fais cette petite vidéo pour rendre un hommage à mon grand frère Liphoko du Ciel, parce que comme Frère Branham le dit, nous ne devons pas attendre que les gens nous quittent pour que nous puissions témoigner de ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont fait de positif. Il dit qu'il est mieux de jeter les fleurs à quelqu'un alors qu'il est vivant, au lieu d'attendre qu'il puisse mourir et que nous puissions apporter de grosses gerbes et que nous puissions faire des chansons extraordinaires. Mais je crois qu'une petite fleur alors que la personne est vivante est un encouragement à cette personne-là pour qu'elle puisse continuer à être une personne positive pour les autres. Dans le petit témoignage que j'aimerais donner, c'est que je me rappelle encore, ça fait plus de 25 ans, à l'époque j'avais composé un de mes premiers cantiques que certainement vous connaissez. Le cantique s'intitule « Comme une biche blessée ». Et je me rappelle quand j'ai composé cette chanson-là, le frère Lifo, mon grand frère, était venu à Brazzaville et je suis allé le voir, je lui ai présenté la chanson, je l'ai chanté devant lui. Vous savez, quand vous êtes devant un grand, vous voulez bien chanter, qu'il écoute et qu'il voit, qu'il vous dit ce qu'il pense. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec ceux qui sont venus après nous. Et donc j'ai chanté la chanson, il l'a écouté, il l'a apprécié. Et la version que j'avais chantée à l'époque n'est pas celle que je chante aujourd'hui parce que la version d'aujourd'hui a été retoquée par lui. C'est lui qui en écoutant, il m'a dit « Non, c'est une très belle chanson, mais quand tu chantes, tu es en train de dire « Jésus, je viens, je viens à toi, toi la fontaine d'eau vive pour faire cesser mon hémorragie du péché ». Il m'a dit « Non, il faut modifier cette partie-là parce que l'hémorragie est une perte de sang. Et quand le sang s'échappe de notre corps, c'est la vie qui est en train de s'échapper parce que Frère Branham dit « La vie se trouve dans le sang ». Donc quand l'hémorragie se fait, tu es en train de perdre la vie. J'ai dit « Ah bon, ça c'est merveilleux ». Et j'ai adopté donc cette formulation. C'est pour ça que vous écoutez cette chanson. Au lieu que je dise, ceux qui connaissent l'ancienne version, au lieu que je dise « Pour faire cesser mon hémorragie du péché », j'ai adopté ce que le grand frère m'avait dit, l'hémorragie de la vie. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais moi je n'ai retenu que ça, ça a été une bénédiction pour moi. Et si aujourd'hui vous appréciez cette chanson, dans sa version actuelle, c'est grâce à lui. Et donc je lui jette des fleurs pour tout ce qu'il est pour nous. Le chemin que nous avons suivi, il est l'un de ceux qui ont ouvert ce chemin-là. Et avec toutes les flèches qu'on pouvait lui jeter, nous-mêmes ici, on pouvait être contre ce que lui faisait. Mais il avait la vision, il a persévéré dans ce chemin. Et aujourd'hui, nous, on a suivi ce chemin-là. En tout cas, que le Seigneur le bénisse richement. Je sais qu'il a toujours des flèches jusqu'à aujourd'hui, mais c'est le résultat quand on est leader. On ne peut pas échapper à son destin. On ne peut que critiquer, attaquer un leader. Quand quelqu'un est un vaurien, on ne va pas aller l'attaquer. Donc, que le Seigneur le bénisse. Qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour tout le peuple de Dieu. Et je vous dis tous, shalom. C'était votre humble serviteur, Sylvain Kuala Temple. Sous-titrage Société Radio-Canada